... Maintenant, question. Comment dépasser cela ? Des exemples. Évidemment, pas question de revenir à des cosmicités anciennes. Ce n'est ni possible, ni souhaitable. J'en ai déjà parlé, je pense, dans un des séminaires précédents. Autrefois, vous aviez cosmicité, comme on a vu avec l'exemple du Platon dans l'ultime. Et il y a ce besoin dans l'être humain. C'est-à-dire, même dans la science, et en particulier en astrophysique. Parce que l'astrophysique, c'est la science qui a remplacé les cosmologies anciennes. D'ailleurs, le terme cosmologie n'existe encore en astrophysique. Vous avez entendu parler de ce qu'on appelait le dessin intelligent, dessin E-I-N, qui vient des principes anthropiques. L'idée étant que tout cela, toute cette immense machine, ne visait qu'à une chose, à produire un monde où nous pouvons vivre, nous autres humains. Donc, en somme, il y avait un dessin. C'est une variante, en somme, de la création libre, une variante scientiste. C'est-à-dire qu'il y a une soif, une soif de cosmos dans la pensée, y compris la pensée scientifique. Soif de retrouver une adéquation entre le monde et notre existence. Les exemples... Ça vient des très fonds de la pensée humaine et dans de très nombreux... C'est évident, dans de très nombreuses cultures, pour ne prendre que la nôtre, vous savez que le mot homme vient de humus, humus. humus, c'est la terre. Comme dire, humilier, c'est comme dire, mettre à terre. Humus, donc c'est la même racine que homme. C'est une racine en européen, HEM, K-H-E-R-E-M, qui a donné aussi le grec Tom, qui devient Autoptome, etc. Donc, de cette même racine, vous avez humus, qu'on emploie en économie, humble, humiliée, inhumée, humain, humanité. Vous voyez, la langue elle-même établissait ce lien entre l'humain et la terre. Ça, c'est une vision cosmologique. idem pour la femme. Le mot femme vient d'une racine indo-européenne de, D-H-E, qui veut dire sucée. Alors, ça a donné entre autres le grec et la petite peine que Platon emploie à propos du milieu qu'il appelle le cora pour dire que le milieu est nécessaire à l'existence de l'être relatif, c'est-à-dire Génesis. Comme si la cora, le milieu, donne le sein, est une nourrice qui donne le sein à ce nouveau-né qu'est l'être relatif. D-H-E, bon, c'est du grec ancien, mais s'il ne sait rien que d'anglais, il s'ouvrait que tête, c'est la même racine, la racine fondée européenne. D'autres mots, tête, ça veut dire nichons, ça. Le français, fœtus, fils, fille, foin, fenou, félicité, etc. Mais c'est des racines qui donnent de la vie au lien que nous avons avec et avec la nature. Bon, mais ça, c'est donc des choses qui nous renvoient au passé, très loin dans le tréfonds de l'histoire humaine. Oh, pardon. J'avais l'impression que c'est la nature qui s'est animée tout seul. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Oui. Donc, l'alliance cosmique du ciel et de la terre. Je vous donnais l'exemple tout à l'heure de ce fudo, ce mot japonais. Il n'y a plus. Mais le vent. Figurez-vous que le vent, c'est à l'échelle du monde, c'est le souffle qui anime le monde. Donc, comme Adam, c'était de la terre. Le mot hébreu, Adam, c'est la terre, la boue, qui a été animée par un souffle divin. C'est le souffle divin qui donne vie à la terre. D'où Adam tient sa vie. Bien, souffle divin, comme au début de la Genèse, vous avez un vent de Dieu tournoyé sur les eaux. Et puis, à la fin de la semaine de la création, ce vent de Dieu est devenu le souffle divin qui donne la vie à Adam. Donc, le vent de Dieu a trouvé son but dans l'humain. La création de l'humain. Le vent, le souffle, à partir du souffle, vous avez la voix et à partir de la voix, vous avez la parole. Et quand l'Évangile de Saint Jean nous dit au début était le verbe, c'est-à-dire la parole, le logos, c'est la même idée au début et là, ça, le vent de Dieu qui tournoyait et puis qui est devenu le principe même de l'ordre du monde, le logos. C'est une image qui est enfouie dans une très longue histoire mais qu'on trouve d'une autre manière en Chine et sous un autre nom. Si vous avez pratiqué des arts martiaux à la chinoise, vous savez que le souffle qu'on appelle le qi, c'est essentiel, c'est le principe de l'union cosmique entre votre corps et le grand tout. C'est un souffle le qi, on le traduit à la fois par souffle vital et souffle cosmique. Ce qui fait qu'il y a une parenté aussi bizarre que ça paraisse entre le qi et le logos. Et ce n'est pas moi le premier qui m'en aperçoit parce qu'il y a bien longtemps déjà, les stoïciens avaient établi une parenté entre le logos et le pneuma. Le pneuma, c'est le souffle, le souffle vital qui a donné nos pneumatiques, Michelin par exemple. Mais pneuma, c'est ce qui en latin, pneuma c'est du grec, c'est ce qui a été traduit en latin par spiritus. Spiritus, c'est l'esprit. Mais spiritus, ça veut dire aussi le souffle. Donc l'idée de souffle, le souffle animant la matière, c'est ce qui lie le ciel et la terre. Donc je ne vous parle pas du feng shui, je n'ai pas le temps. Le feng shui qui va fonder sur cette circulation du qi dans le paysage, c'est ce qui est vous avez le vent, fond, et shui qui est l'eau. C'est non seulement une cosmologie, c'est même une cosmophanie parce que ça se lit dans le paysage. Le feng shui se lit dans le paysage mais ce qui s'y lit, le verbe lire, ça n'est autre qu'un ordre cosmique. Et pour lire cet ordre cosmique, les chinois ont même fabriqué des cosmologes, des cosmologes. C'est ce qu'on appelle habituellement les boussoles. Ce sont des boussoles qui peuvent être grandes qu'utilisent les maîtres de feng shui et qui sont vraiment des objets d'art. Mais du point de vue qui nous intéresse aujourd'hui, c'est ce que j'appellerais un cosmologe, comme on dit une horloge. c'est ce qui dit l'heure, horloge, l'horloge nous dit l'heure, le cosmologe nous dit un cosmos. C'est ça que sont ces boussoles des maîtres de feng shui. Le qi, il a ceci de particulier, qu'il est justement à la charnière de ce que le dualisme européen moderne a séparé, justement. C'est-à-dire notre existence de sujet et un monde devenu objet. Mais le qi, il est justement là, à la charnière des deux. C'est-à-dire à la charnière de la trajectivité, la charnière de la trajection dans laquelle il y a à la fois déploiement de la corporealité humaine dans l'environnement, ce qui en fait un milieu, comme le montre la phénoménologie, et Merleau-Ponty en particulier, quand il nous dit que l'environnement est chargé de prédicats humains. C'est ça. Donc, c'est une cosmisation du corps. Cosmisation du corps. Ça, c'est l'existence vers le monde. Existence vers. Et en même temps, il y a retour par le symbole. Ce qui est une somatisation du monde. Donc, cosmisation du corps, somatisation du monde. Et dans les cultures traditionnelles, ça n'est pas seulement des mots. Vous avez vraiment des effets de somatisation, par exemple, en sorcellerie, en magie noire, etc. vous pouvez avoir des effets sur le corps au point que les gens peuvent en mourir. Et en tout, c'est parce qu'il l'internalise. Des effets de magie qui, du point de vue du dualisme moderne, sont des absurdités. Néanmoins, dans un monde humain, ça a des effets. Et à une autre échelle, à une autre échelle, dans un temps beaucoup plus long, le temps de l'évolution, l'adéquation entre un sujet, dans ce cas-là, c'est un animal ou un végétal, et son monde, son Humwelt, cette adéquation, c'est aussi un va-et-vient qui a des effets sur l'évolution de l'espèce en question. Et j'en ai déjà parlé souvent, mais c'est la thèse que le roi Gouran a développée à propos de l'émergence de l'espèce humaine. En parlant de ce qu'il appelait des effets en retour de la technique et de l'art ou des systèmes techniques et des systèmes symboliques. Donc, retour de la technique et du symbole sur le corps d'un primate qui, de ce fait, va devenir l'espèce humaine. C'est le même principe, exactement. Donc, c'est ça, c'est une trajection. Il ne s'agit pas, disais-je, de revenir à des cosmologies anciennes parce que la modernité, il ne s'agit pas de la nier, il s'agit de la dépasser. Mais de la dépasser sans oublier les racines non plus. Alors, de ce point de vue, je vais vous faire un tableau en trois colonnes qui propose des principes de réflexion. Ce ne sont pas des recettes, bien entendu. Nous aurions l'humain au centre. d'un côté, nous aurions le monde et de l'autre, nous aurions le contraire de monde, ce qui n'est pas monde, le non-monde. Le non-monde, c'est ce que la langue latine appelait immundus et qui en français est devenu immonde. alors ça fait un peu drôle de retrouver immonde ici. Mais il y a un lien. Il y a un lien. Des immondices, c'est des choses que nous rejetons hors d'un monde propre et net. Je ne sais plus comment on dit en Suisse. C'est propre et net ou quelque chose que ça fait une expression. pour avoir un monde bien propre et net. Donc vous êtes obligés de vous séparer des immondices. Bien. Donc, dans ces trois colonnes, vous avez d'abord la manière dont nous apparaît l'environnement. L'environnement, pour nous aujourd'hui, nous apparaît comme paysage. Vous avez ici un paysage. Donc, l'environnement nous apparaît comme paysage. le paysage repose sur la terre et comme disait le premier théoricien du paysage qui était le peintre Dzong Bin, dont je vous ai déjà parlé au 4e siècle, 4e, 5e, il est à cheval sur les deux, il dit le paysage tout en ayant substance, il tend vers l'esprit. il tend vers l'esprit, il tend vers l'immatériel et l'immatériel, on a vu tout à l'heure, c'est le ciel. Donc, je ne suis pas ici, je ne fais que suivre l'exemple d'illustre de Vincier qui, à propos du paysage, par exemple, Michel Corajoux qui est un des plus grands paysagistes français de la deuxième moitié du 20e siècle, il a écrit quelque part, vous trouverez la référence dans le texte plus tard, le paysage, c'est l'endroit où le ciel et la terre se touchent. Le paysage, c'est l'endroit où le ciel et la terre se touchent. Mais c'est exactement ça que je figure ici, ce n'est pas sorti de ma tête, ça. Et ça rejoint un concept chinois, cosmologique, qui est que le monde, c'est le kai, alors c'est kai-ki. Ça, c'est, 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 c'est en somme ce qui correspond à la création du monde. C'est ce qui correspond à la genèse dans la Bible. Kai-ki, ça veut dire, kai, c'est ouvrir, séparer, l'ouverture et le défrichement, l'ouverture d'effrichement. C'est le début du monde. Il y a donc, au début du monde, séparation du ciel et de la terre. Séparation du ciel et de la terre donnant naissance au monde. Si je reviens à Michel Corajoux, vous voyez que paysage, il peut y avoir paysage parce que le ciel n'est plus plaqué sur la terre, il y a eu ouverture. Et ça rejoint à propos de Heidegger aussi, auquel je vais venir. Bien, un peu rapidement, l'humain, l'humain, c'est une chair vive, chair vive. Du côté du ciel, vous avez le souffle divin qui anime Adam, vous avez l'esprit animant, le spiritus animant. L'esprit animant et là, la matière qui n'est pas animée, la matière est morte. Matière morte. Bon, c'est la matière, la vie, l'esprit. Ça, c'est aussi des choses que je n'ai pas inventées. C'est une triplicité tout à fait classique. Maintenant, pur, impur, le ciel est pur. Et puis, la terre, le monde, elle est impure. Et l'être humain, qu'est-ce qu'il est ? Il est purifiable. Il peut se purifier quand il fait ce qu'il faut. Inutile d'insister, toutes les religions en donnent des exemples. le rapport entre substance et insubstance. Bon, la terre qui est en bas, ici, elle est substance. Le ciel est en haut et on. Il est insubstantiel, insubstance. Et ici, nous avons tout simplement la réalité. Le rapport entre les deux, c'est la réalité humaine qui est à la fois matérielle et immatérielle, substance et insubstance. C'est le rapport entre les deux qui fait la réalité. Bon, je n'ai plus beaucoup de place, mais on peut vous dire. Nous avons, ça, c'est en termes spatiaux, entre le ciel, la terre, substance, insubstance. Temporellement, nous avons ici, maintenant, nous avons maintenant. Et la terre, c'est ce à partir de quoi, donc c'est plutôt vers le passé. Et le ciel, c'est ce vers quoi, c'est plutôt vers le futur. Le ciel, il est ouverture, et ici, ouverture. La terre, elle est fermée sur elle-même. Il faut, pour l'ouvrir, il faut creuser. La terre est fermée. la fermeture. Et l'humain, il est le seuil, entre les deux, le seuil. La terre, elle est attachement. Attachement. Par exemple, quand elle vous colle au smel, etc. La terre est attachement. Le ciel est libération. Et l'humain est existence. Il va et vient entre les deux. le plus abstraitement. Le ciel est en position de prédicable. C'est assomption, c'est l'en tant que quoi on saisit la terre, donc c'est assomption. Et en plus, rappelez-vous, l'assomption de la Vierge Marie, c'est une montée au ciel, assomption. La terre est hypostase. C'est le contraire. C'est substantification, hypostase. Substantification, hypostase. Et l'humain, il est trajectivité. Donc pour finir, je m'arrêterai là, si je vais prendre cinq minutes de plus pour faire le lien avec Heidegger. Donc ici, vous avez P, ici vous avez S en tant que P, et là vous avez S. Tout ça rejoint en somme la constitution même de notre corps, puisque tout à l'heure je vous avais parlé de la bipédie, donc la station debout. La station debout donne l'axe, l'axe du bas vers le haut, qui va articuler la terre au ciel. C'est dans notre chair même, l'orientation, le devant, derrière, et les termes, parce qu'il faut que ça touche, que ça soit saisissable, saisissable par notre existence même. Donc ça, ce que je viens de dire à l'instant, c'est ce que j'appelle la métaphore première. La métaphore première à partir de laquelle prennent naissance par voie de symbole toutes les cosmologies humaines. et notamment que prennent naissance ce que les Américains George Lackhoff et Mark Johnson ont appelé métaphore primaire. Les métaphores primaires, ce sont les métaphores, justement, par lesquelles la chair saisit nos idées dans ces termes propres, c'est-à-dire des termes charnels, et c'est ça qui fonde le sens, selon leur théorie. Vous aurez aussi la référence de cet ouvrage. Mais je termine donc sur Heidegger. Quand il nous parle, je vous cite un passage tout à fait fameux qui se trouve dans « Chemin qui ne mène nulle part » Je cite « Ce vers où l'œuvre » c'est à propos de l'origine de l'œuvre d'art. Donc c'est l'œuvre d'art qui est en question. « Ce vers où l'œuvre se retire et ce qu'elle fait ressortir par ce retrait, nous l'avons nommé la terre. Elle est ce qui, ressortant, reprend en son sein. » « Ressortant, reprend en son sein. » Je cite un passage « Installant un monde, l'œuvre fait venir la terre. L'œuvre porte et maintient la terre elle-même dans l'ouvert d'un monde. L'œuvre libère la terre pour qu'elle soit une terre. » C'est très énigmatique tout cela. Mais vu du point de vue de la mésologie, on peut l'interpréter comme suit. D'abord, ce n'est pas seulement l'œuvre d'art. L'œuvre d'art, certes, ouvre un monde à telle ou telle échelle. Par exemple, dans le milieu assez fermé de l'art moderne, le moment où Marcel Duchamp prend un urinoir et le retourne en fontaine, il a ouvert quelque chose. Mais tout le monde n'est pas capable de saisir cette ouverture de monde. À une autre échelle, l'ouverture de monde essentielle, et c'est de ça qu'on va parler demain, c'est quand l'humanité a défriché les forêts originelles pour cultiver à la place et en commençant, vous ne pouvez pas couper toute la forêt d'un seul coup, commencer par une clairière. Et cette clairière, ça a un rapport, cette image, avec ce que Heidegger, dans son vocabulaire tout à fait particulier, a appelé l'ouvert. Mais aussi clairière, c'est lichtung. Lichtung, c'est clairière. et qu'on peut relier à ce qu'il appelle l'ouverture d'espace à propos des choses en général. Il dit qu'une chose ne se limite pas à son contour, au contraire, c'est là, à partir de son contour, que son être commence. C'est-à-dire la chose commence à exister dans son rapport avec notre propre existence. C'est ça que ça veut dire. Mais il appelle ça Roy-Mung, c'est-à-dire spatiation. Spatiation. C'est une ouverture d'espace, c'est une ouverture de monde. Donc, les Heideggeriens parlent de l'ouvert. 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 Ainsi, pour expliquer un peu tout de même ces phrases obscures à propos de la Terre qui va se retirer dans le mouvement même où elle va apparaître en tant que Terre. Dans ce rapport, donc S en tant que P, S, c'est la Terre, va être, dans le rapport qu'elle a avec notre existence, ouverte en monde. P, c'est un monde. c'est-à-dire l'ensemble des prédicats selon lesquels nous saisissons la Terre. L'ensemble des prédicats, les sens, la pensée, la parole et l'action, qui n'ont de sens que parce que, justement, c'est à partir de la Terre qui s'ouvre en un monde. et c'est dans cette ouverture même que la Terre va être la base qui permet cela, puisque c'est à partir de la base. Mais la base, pour être cette base, elle doit rester ce qu'elle est. Elle doit rester cette en soi, parce que le fait de saisir la Terre en tant que tel ou tel prédicat, ça ne change pas ce qu'elle est en elle-même. mais si elle n'était que un en soi, elle nous serait à jamais inaccessible, puisqu'il faut qu'elle existe en tant que quelque chose. Et d'abord, en tant que ce sol sur lequel nous avons les pieds. Et ce faisant, elle fonde notre monde. Du fait même qu'elle a un en soi qui, en tant que tel, en tant qu'en soi, nous est à jamais inaccessible. Et ça, ça n'est pas de la poésie ni du verbiage pseudo-phénoménologique. La physique nous le montre aussi. Je vous donne juste un exemple. Quand, avec des protocoles tout à fait rigoureux et objectifs, la physique nous montre qu'une particule, selon le dispositif expérimental, va exister soit en tant qu'onde, soit en tant que corpuscule, vous voyez que la particule en soi, on ne peut pas la saisir. On ne peut laisser dire qu'en tant que ce « en tant que quoi », elle peut exister dans notre monde. Ça, c'est de la physique. Et effectivement, la physique du XXe siècle en est arrivée à devoir dépasser le dualisme parce que ça, c'est plus possible de saisir cela dans les termes où Descartes pouvait saisir ce qu'il appelait l'extension, l'étendue objective. Donc, il y a, selon Heidegger, dans cette ouverture de monde à partir de la Terre qui en même temps se retire, il y a ce qu'il appelle un litige, un «streit » en allemand dont je vous ai déjà parlé, donc je n'insiste pas. Mais ce «streit », pour terminer, eh bien, c'est ce rapport lui-même entre la base et ce en quoi nous pouvons saisir la base, c'est-à-dire la Terre et le monde dans les termes desquels nous pouvons établir cette relation qui est la réalité, comme le paysage et la réalité. Ainsi, ce que j'ai appelé ici « paysage », c'est la réalité, ça n'est autre que le rapport, je l'ai mis dans le mauvais sens, mais ce n'est pas grave, le rapport entre S et P, S en tant que P, l'oblique ici, c'est le paysage. Vous voyez ? Enfin, je dis « vous voyez », j'espère que vous voyez, parce que ça n'est pas évident. Néanmoins, vous avez quand même déjà depuis maintenant une bonne année que ça dure, des éléments pour voir à peu près dans quelle direction ça va. Je vous remercie. Applaudissements